Coucou les petits sorciers, comment allez-vous ? Nous on va extrêmement bien, c'est Tchoupi et Anna du Terrier. Donc aujourd'hui on vous explique le concept, ce sera un tuerie cupper Harry Potter. Vous connaissez je pense que c'est un concept qui est extrêmement populaire en France. Donc moi du coup et Anna on va poser 6 questions chacun, d'accord ? Chacun chacune. En fait c'est simple, vous connaissez son, je vais quand même vous l'expliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je vais en fait boire de l'eau, c'est Anna qui va commencer. Je vais boire un verre d'eau comme ceci, je vais le maintenir dans la bouche. Je vais avoir du coup mon saladier, pour ne pas en mettre partout bien sûr. Annabella va me faire la blague, va me dire la blague. Et voilà, si je crache, j'ai perdu. Il ne faut pas rigoler quoi, j'ai eu comme ça, comme un con, c'est drôle. Et voilà, la blague, une blague Harry Potter bien sûr sur le thème. Et si je crache, ça fait un point pour un drôle, ainsi de suite. On va voir qui va gagner, c'est un concept assez rigolo. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage en espérant que cela vous plaise. Donc c'est parti pour la seconde partie de vidéo. Donc Anna, tu vas dire la première blague, forcément. Et moi du coup, je vais boire ce verre d'eau. On va voir comment ça va être. Alors, je vais lui utiliser la blague, pour voir s'il va cracher ou pas. J'espère qu'il va cracher, parce que la blague est assez drôle quand même. Bon, pour les publics sensibles, qui disent que cracher c'est dégueulasse, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Alors, la première blague, es-tu prêt ? Que demande Harry quand il va à la boulangerie, à ton avis ? Un éclair de feu ? Ah, c'est obligé ! C'était obligé, celle-là ! Oh ! Merde ! En plus, j'en monte jean. C'est pas grave. Ah, Annabella, du coup. Donc, maintenant, ça va être la suite. Donc, la blague pour Annabella. Donc voilà, on va la laisser boire son verre d'eau. Donc, la blague. Alors, pourquoi les gobelins n'aiment pas les sorciers ? Parce qu'ils leur ont cherché des noises ? Ça, on a droit, hein ? Elle va craquer ! Bon, bah, ça fait un point pour Anna, pour l'instant. Alors, deuxième blague. Vous êtes prêts, les amis ? Moi, je suis prête. Il va cracher, hein ? Je vous le dis, hein. Pourquoi il ne faut pas faire de bruit dans le château, à votre avis ? Est-ce que tu sais ? Oui. Bah, facile. Parce que d'un boulder... Bon, bah, ça ne va pas marcher pour cette fois. Peut-être la prochaine. Donc là, ça va être à moi de poser la deuxième question. Là, je suis sûr qu'elle va rigoler. Cette blague-là, en plus, vous la connaissez certainement. C'est du Pottermore. C'est une blague typique. Alors, Harry et Voldemort se rencontrent. Harry dit, bon... Non, Voldemort dit, bon... Il va falloir que nous nous affrontons, dit Voldemort. Néanmoins, Harry pète de rire. Voldemort dit, pourquoi tu es ainsi ? Demande Voldemort. Harry dit, tu as dit néanmoins. Eh, vous ne trouvez pas qu'elle triche ? Parce qu'elle, elle ne se met pas des grandes gorgées d'eau. Dites-le en commentaire, qu'elle triche. C'est ici. Guili-guili ! Allez, allez, marche ! Dites-le en commentaire, elle triche. Elle triche. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça fait toujours 1-0 pour Martine. Alors, troisième blague pour Tupi. On va voir si là, ça va marcher. Parce que la deuxième n'a pas marché. Bon, la première, elle est un grand succès. Franchement, elle a rigolé tout de suite. Alors, à ton avis, quelle est la moutarde préférée des sorciers ? Bah, c'est la l'homora ? Bah, c'est la l'homora ? Par amour du goût ? Donc, ça fait aucun effet ? D'accord. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça va être la troisième blague. En espérant qu'elle rigole. Celle-là, si elle rigole pas, je comprends pas. La dernière, le halomora était drôle, mais j'ai résisté. Du coup, en fait, c'est pas que la blague a été nulle. Elle était à rechercher, mais voilà, j'ai résisté. Donc, la troisième blague. C'est donc, c'est Hagrid qui dit à Harry « Tu es un Horcrux, Harry. » Qu'est-ce que c'est la plus blague que tu es un sorcier ? Là, c'est « Tu es un Horcrux, Harry. » Harry dit « Je suis un quoi ? » Hagrid dit « Je viens de t'éviter 7 ans de conneries. » Et Dumbledore dit « Putain, Hagrid. » Elle va rigoler. Elle a craché. Elle a craché. Égalisation. Un partout. Pouf souffle contre Gryffondor. Pouf souffle, égalise au Quidditch. Pour la fois, tu plies, on n'est pas au foot. 10-10. Non, mais 10-10. On doit mettre un marquage de but, là. 10-10. Ah, si, Quidditch. C'est bon, 10-10. Qui est là ? Vous savez qui ? Ben, c'était pas drôle. Il a pas du tout rigolé. Alors là, c'est un gros fail. Donc, c'est parti pour cette quatrième blague. Là, je pense qu'Anabella, Anna, va certainement rigoler. C'est obligé. Surtout que j'ai égalisé. On a dit « Ça va être le 2-1, c'est sûr. » Pouf souffle finit toujours bien. La bouffe, en tout cas. Alors, je sais pas. Alors, quatrième blague. Ici, il doit figurer une description. Mais, on m'a jeté le sort d'amnésie. Du coup, j'ai oublié ce que je devais écrire. Il faut percuter, quoi. C'est tout. Il faut percuter. Ici, il doit figurer une description. Mais, on m'a jeté le sort d'amnésie. Du coup, j'ai oublié ce que je devais écrire. Imagine la gueule de Lockhart. Yes ! 2-1. 2-1. Oh là, c'est magnifique, ça. Bien vu, bien vu, Tchoupi. Mais, j'ai remonté dans les avances. J'ai envie de dire, moi, avec mes veilles. Il en reste 2. On verra bien. Il y en a 6, il en reste 2. J'ai gagné, c'est bon. Non, non. On verra bien. Oui, c'est ça. Parce qu'il en reste 2, même pour moi. C'est une fille. Les gonzesses, ça cause toujours. Eh oui. Ça finit jamais. Mais tu verras bien. Ça finit jamais le travail. Alors, nous nous retrouvons pour la cinquième blague consécutive. Nous espérons que celle-là va marcher. Alors, quelle est la verbe que déteste plus le Seigneur des Ténèbres, à ton avis ? Je ne sais pas. Néanmoins. Néanmoins. Donc, non ? Non. Ça ne t'est pas aigri. Franchement, cette blague, elle est claquée au sol. Claquée au sol. C'est nul. C'est nul. T'as pas mieux ? Non. Je te demande, qui dit mieux ? Et c'est ce que vous attendez, les abonnés. Qui dit mieux ? Qui dit mieux, là ? Sérieux. Ça vous en chère. Non, franchement, là, il faudrait que vous fassiez, à la fin de la vidéo, un top des blagues. Pour voir laquelle vous appuie ce plus et laquelle vous appuie ce plus. Aussi, aussi un top des blagues de Anna les plus nuls. Ce serait bien, aussi. Bah, c'est de toupir aussi, hein, parce qu'il y en a, honnêtement, je n'ai pas vraiment rigoler, en soi. Il y a quand même deux ans pour moi. J'ai plus résisté que toi. Voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on verra, ça. Bon, cette blague-là, ça va l'achever. Ça, je suis sûr. C'est obligé. Alors, celle-là, elle est trop drôle. Et mets-le tout en haut, hein, pour cette blague-là, parce que je te dis, elle va cracher partout dans la chambre. Alors, c'est vrai que notre petit Harry n'a pas souvent changé de vêtement. Mais ne pas avoir de mère ne signifie pas que tu peux toujours porter le même t-shirt. Bah, là, c'est un orphelin. Du coup, il n'a pas de sous, quoi. Il est au secours populaire. Il est au secours populaire, quoi. Bah, si ce n'est pas rendu des sous, mais pour lui, tu vois, c'est le pauvre petit orphelin. Allez. Bref. Allez. Il est orphelin. Il ne change pas de vêtement. Non, ça, ça marche. C'est le vêtement, ça ne s'en est poussé. Oh, merde. C'est important, celle-là, elle, t'es bien. Je suis sûr que vous la mettrez dans les tops. On verra bien. Oh, ça, c'est ce qu'on verra. De toute façon, Poulesouf a quasiment gagné. Je n'ai plus qu'une blague. Je n'ai pas de limite d'un, mais de limite de mot. Ouais. Alors, vous êtes prêts pour la dernière blague ? Celle-là, elle ne va pas être des moindres. Alors là, si elle ne rigole plus, si elle ne rigole pas cette blague, c'est vraiment qu'il est lui, là. Parce que là, elle est terrible. Mais terrible. Alors, je commence. C'est l'histoire de Sirius Black. Il va dans une pizzeria. Le gérant lui demande quelle pizza il souhaite acheter. Sirius Black, il répond, bah, nickel fromage. Et le gérant, ensuite, il lui demande, mais quelle pâte il veut pour sa pizza. Sirius Black répond, bah, une pâte molle. Bah, une pâte molle. Une pâte molle, en rapport avec le chien. Sirius Black. Sa blague était drôle, mais j'ai résité. Donc, vous voyez, j'ai quasiment gagné. Et il suffit juste que je raconte ma blague et je l'achève avec un 3-1. C'est fini. Victor pour Poufsouffle. Merci d'Igor et Norbert. Trop fort au couditch, quoi. L'Igor et Norbert et Cédric. Ouais, vive Poufsouffle. C'est de la merde, Gryffondor. Bon, bah, les amis, on se retrouve pour la dernière blague. C'est la dernière blague. De toute façon, même, c'est, rigole pas, j'ai gagné, il y a deux, hein. Non, mais c'est le plaisir, c'est le plaisir. Alors, c'est Harry qui dit à Sirius. Il est, Sirius ? Bah, Harry dit à Sirius, mais tu es blanc ? Sirius Black dit, non, je suis black. Harry dit, va, lol, arrête de plaisanter. Et Sirius dit, je suis Sirius. Enfin, sérieux. Bah, il est Sirius. Je suis Sirius, quoi, sérieux. Attends, l'autre, il dit, tu es blanc. Bah, non, je suis black, Sirius Black. C'est drôle. Bah, non, mais va dire à un blanc qu'il est black. T'imagines, en plus, c'est vrai qu'il est black. Il se transforme en chien noir. Bah, imagine que Trump, il voit ça. T'imagines ? Le gars, il va faire un malaise, s'il te plaît. Le premier blanc à devenir un noir. Sirius Black. C'est drôle. Le premier blanc à devenir un noir. C'est drôle. Trop tard, il a volé. Bah, c'est pas grave. En tout cas, il a triché. Mais de toute façon, j'ai gagné, quoi qu'il arrive. J'ai triché, non. En tout cas... Attends. Ah, c'est chou. Voilà pour cette fin de vidéo. En tout cas, on espère qu'elle vous aura plu. Ouais, et que vous aurez passé un bon moment. On a voulu faire un tu-ry-tu-pair Harry Potter. Quelque chose d'assez ludique, ok ? Qui est assez simple. Et bon, que personne n'a inventé. Que beaucoup font. Bon, c'est dit que... Et puis, qui change de nos styles de vidéos de d'habitude. Voilà. Et puis, surtout, bah, une vidéo... Par contre, bah, là, pas beaucoup n'ont été faites sur le thème d'Harry Potter. Bon, j'ai pas vu de Harry Tu-pair. Harry Tu-pair. Putain, alors là, je viens de faire, sans faire exprès, le Harry Tu-pair. Tu-ry-tu-pair, pardon, pas Harry. Bah, là, Harry Potter, bon. Le tu-ry-tu-pair Harry Potter. Il n'y en a pas énormément de youtubeurs qui l'ont fait. J'en ai pas vu énormément, en tout cas. De youtubeurs Harry Potter, bien sûr. Sur d'autres thèmes, bien... Oui, mais pas là-dessus. Donc, c'est dit, pourquoi pas ? Et puis, je sais que les blagues, ça peut plaire. Donc, voilà. Si vous aimez les tuches, eh bien, vous aimez les... Tuches-mi, tuches-moi. Par contre, Harry ne tuches pas. Non, c'était nul. Bon, en tout cas, on vous dit à bientôt. Surtout, on espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, vous abonner à la chaîne. Plein d'abonnés, plein d'expectos, pas trop likes. Et aussi des commentaires, il n'y a pas de problème. On accepte tout. On accepte tout. De toute façon, les bouffes-souffles, ils acceptent tout. Ouais, les griffons d'or aussi, en soi. Ouais, ah bah non, les griffons d'or, ils sont entre eux, quand même. Hein, faut dire non ? Ils sont dans leur tanière, là, en autarcie. Oui, mais comment t'expliques alors que dans l'armée de Dumbledore, il y a plus d'autres maisons que de griffons d'or ? Dans l'armée de Dumbledore ? Ah, mais ça, c'est parce que c'est Harry, il a changé le truc. Non, mais Harry, il est aussi, il a un côté serpentard. Enfin, c'est différent. Harry, il est entre le cul-hante de maison. C'est comme Hermione, elle est entre cerf d'aigle et comme un griffon d'or. Enfin, tu vois, même si c'est vraiment une griffon d'or. C'est pas pareil, faut pas confondre. Il y a des griffons d'or, des purées dures, quoi. Bon, bah voilà. Enfin, bref, on vous dit à bientôt. Canavo ! A plus pour prochaine aventure. Au revoir. Au revoir.